Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2102 du ZapImage On revient un mois jour pour jour en arrière Je pense que vous vous souvenez tous, c'était lié un mois jour pour jour Le temps passe vite, c'était l'heure du match L'équipe de France contre l'équipe anglaise C'était le quart de finale de la coupe du monde On se souvient tous de se rater de Harry Kane Donc ça fait déjà un mois jour pour jour Et vu que là on parle de Harry Kane et c'était Hugo Lloris Au but, n'oubliez pas que Hugo Lloris est le gardien Il a disputé le plus de matchs en coupe du monde de l'histoire Avec 20 matchs, il a dépassé lors de ce mondial Emmanuel New York avait l'ancien record Toujours sur cette coupe du monde Vu que ça fait bientôt un mois, jour pour jour Que la finale a été jouée, ça sera le 18 janvier prochain Et il y a des supporters argentins qui chambrent encore La France par rapport à cette victoire Comme ce supporter argentin qui s'est pris devant la Tour Eiffel Avec le maillot de l'Argentine Le maillot 3 étoiles Toujours du chambral, c'est bon enfant bien sûr Et un maillot qui aimerait bien avoir beaucoup d'étoiles Là c'est sur le Twitter Out of Context Football C'est le maillot américain On va voir le logo des Etats-Unis avec 4 étoiles au-dessus Bien évidemment les Etats-Unis n'ont jamais gagné la coupe du monde Ça c'est le vrai maillot Puis ça bien sûr c'est un maillot en mode 4 étoiles Peut-être un jour, peut-être dans très très longtemps Bien sûr, on ne sera pas là certainement pour le voir 4 victoires en coupe du monde On va parler d'un nouveau sélectionneur C'est Roberto Martinez On sait que c'est le nouveau sélectionneur du Portugal Et selon un sondage réalisé du côté du Portugal 75% des répondants étaient contre une arrivée de Roberto Martinez A la tête de la sélection du Portugal En gros 3 supporters du Portugal sur 4 Ne voulaient pas de l'ancien coach de la Belgique du côté du Portugal Mais c'est quand même lui qui est actuellement bien sûr Le nouveau sélectionneur du Portugal Il a signé jusqu'en 2026 Jusqu'à la prochaine coupe du monde Et du côté de la sélection belge On ne connaît toujours pas le re-élu Qui sera le nouveau sélectionneur belge Et Loïs Openda Donc l'attaquant de l'Anse Il a dit Thierry Henry Je suis pour un Comme certains autres joueurs Ils l'ont dit dans les médias Il connaît déjà l'équipe Il a une bonne mentalité De l'expérience Je pense qu'on a besoin de ça Voilà d'avoir Thierry Henry Au poste de sélectionneur de la Belgique Ça qui connaît très bien l'équipe belge Vu que c'était l'adjoint de Roberto Martinez Pendant de nombreuses années Donc voilà Ça peut être Thierry Henry Ça peut être aussi Hervé Renard Le coach de l'armi solide Qui a fait une belle coupe du monde Donc Hervé Renard aurait déposé sa candidature Enfin d'être sélectionneur de la Belgique Voilà lui aussi est un nom On va dire une option en gros Pour la Belgique Pour ce futur poste de sélectionneur Et aussi Andréa Pirlo Donc voilà les trois noms qui ressortent Donc Pirlo, Thierry Henry Et Hervé Renard Voilà donc un des trois Peut-être sera bien sûr Le nouveau coach De cette sélection belge C'est vrai que la Belgique Cherche vraiment ce coach La fédération belge A lancé une offre d'emploi Pour devenir entraîneur de la Belgique Sur l'ICND Malgré qu'il y a quand même Des grands noms bien sûr D'annoncer Donc on peut voir Voilà cette offre d'emploi Donc un temps plein Entre 201 et 500 employés Bien sûr Voilà toute la fédération belge A beaucoup d'employés Donc voilà On connaîtra je pense Très prochainement De toute façon ça va devoir se décider Là toutes les grandes nations Qu'on virait par exemple Leur entraîneur Comment ça va retrouver Comme le Portugal Il y a le Brésil aussi Qui doit retrouver quelqu'un Mais pas que les matchs La prochaine fenêtre De match international Donc ça sera au moins de mars Donc voilà Ça sera très prochainement Qu'on connaîtra bien sûr Les futurs coachs Regardez les dix jours Qu'on court le plus rapidement En gros Lors de cette coupe du monde Donc celui qui a été flashé Le plus rapide C'est le joueur Ghanéen Suleymana A plus de 35,7 km à l'heure Donc voilà C'est lui le plus rapide Lors de la dernière coupe du monde Devant Alfonso Davids Le joueur canadien Qui a été flashé A plus de 35,6 km à l'heure Et le troisième C'est Nico Williams L'attaquant espagnol A plus de 35,6 km à l'heure Bon comme Alfonso Davids Mais bon On est ex éco On va dire à la deuxième place On peut voir un français Bien sûr Mbappé Mais c'était pas le plus rapide Plus de 35,3 km à l'heure Il a été flashé Mbappé De voir que son copain Hakimi Bah pareil 35,3 km à l'heure On revient Bon c'était quelques années En arrière C'était en 2016 C'était un 11 janvier Comme aujourd'hui Léo Messi recevait Son cinquième ballon d'or Léo Messi Voilà c'était sa cinquième Enfin cinquième trophée Qui remportait En tant que meilleur joueur du monde Donc il avait devancé Donc c'était il y a 7 ans Il avait devancé Ronaldo Qui avait terminé Deuxième Et Neymar Qui avait terminé Non plutôt Neymar Qui avait terminé deuxième Voilà c'est Ronaldo Qui avait terminé A la troisième position On va parler du Paris Saint-Germain Donc le PSG On joue là Contre l'équipe de Angers Après Montpellier en 2012 Monaco en 2017 Et Lille en 2021 Sacré champion Devant le PSG Lens a le droit de rêver A la première place En fin de saison Donc là le PSG Va jouer contre Angers Et Lens va jouer contre Strasbourg C'est vrai que le PSG Malgré le rachat du club En 2011 Bah il y a des équipes Quand même réussies De temps en temps A terminer devant eux Au final le classement Comme Montpellier Je dis Monaco Ou même Lille Pourquoi pas Lens Cette année bien sûr Vu que par exemple Vous gagnez le PSG Il y a quelques jours En championnat Et puis surtout Vu comment joue L'équipe de Lens Ils peuvent bien sûr Gêner énormément Cette équipe du PSG Pour ce titre de champion On revient des gars Sur Léo Messi Avec ses ballons d'or Donc là c'était Bon il y a 7 ans Mais il y a 12 ans Donc c'était exactement hier Le jour pour jour Du coup Léo Messi A terminé en tête Du ballon d'or C'était son deuxième Qui remportait Et il avait terminé Quand même devant Iniesta Qui a obtenu 17% Des votes Et Xavi 16% Et Messi 22% C'était quand même Trois jours du FC Barcelone Qui avait terminé en tête Lors de ce ballon d'or 2010 Où je pense bien sûr Ça aurait été un autre joueur Qui a dû le remporter Aucun l'un des trois Ça devait être Le Nernandais Schneider Qui aurait dû remporter Je pense ce ballon d'or 2010 Donc voilà Petite photo de Léo Messi C'est qu'avant La Liga dominait le football Regardez quand la Liga dominait Bien sûr Le football mondial Avec que des joueurs Qui évoluaient en Liga Comme Ronaldo Marcelo Ramos Du côté Dural Piqué Daniel Vest Xavi Messi Iniesta du côté du Barça Xavi Alonso du côté Dural Et Falcao lui Évoluait du côté de l'athlétique Co-Madrid Donc voilà Bien sûr c'était quand la Liga Était au top Des championnats Même si actuellement Elle est toujours au top Mais bon Il y a quand même la première Ligue Bien sûr qui concurrencait énormément Ce championnat espagnol On va parler de Mbappé Et Achraf Hakimi Ils ne vont pas jouer là Contre l'équipe de Angers Vous savez Parce que c'est en vacances Et ils vont faire le retour Enfin ils ont fait le retour Plutôt à l'entraînement Aujourd'hui Aujourd'hui il y a un entraînement Mais très Très tranquille Peut-être C'est avec peut-être Les gens non convoqués Et voilà Pour la rencontre Tout de suite là Et du coup C'était de retour à l'entraînement Aujourd'hui Pourtant ils devaient revenir A l'entraînement Normalement c'était demain A leur permission Ils étaient déjà de retour Voilà Kylian Mbappé Et Achraf Hakimi Donc ils devraient être dans le groupe C'est de là Lors du match Dimanche contre l'équipe de Rennes Et toujours avec Kylian Mbappé Donc le tweet de Kylian Mbappé Suite aux déclarations De Noël Legrette A été vu par plus de 100 millions de fois Donc c'est énorme Le poids médiatique De l'attaque en France C'est impressionnant Voilà ce tweet Avec Zidane C'est la France On manque pas de respal A la légende comme ça Donc plus de 102 millions de personnes Ont vu le tweet De Kylian Mbappé Bon après il est énormément suivi Bien sûr sur son compte Twitter Et concernant Noël Legrette Donc j'avais dit à midi Qu'aujourd'hui il y avait une réunion Donc on en parlera beaucoup demain De tout ce qui s'est dit Bien sûr lors de cette réunion On peut voir qu'une action De l'association Les Dégômeuses Est en cours devant le siège De la FFF Alors que le Comex Vient de commencer à 11h C'est à 11h ce matin Donc on en parlera bien sûr De toutes les infos demain midi Et on peut voir qu'elles ont mis Pas mal de pancartes Plus personne de quoi Le Père Noël Donc voilà C'est tous les jours Noël En gros par rapport à Noël Legrette Voilà Donc peut-être là Quand vous regardez la vidéo Peut-être que c'est officiel Pour l'instant quand je fais la vidéo Je ne sais pas si c'est officiel S'il a démissionné ou non De son poste De président de la Fédération Française De football On va parler de la disparition D'Emiliano Sala Cardiff a payé Une première partie à Nantes Donc Cardiff aurait versé 8 des 17 millions d'euros Promis au FC Nantes Dans le cadre du transfert d'Emiliano Sala Le club gallois avait été condamné Par la FIFA A une interdiction de recrutement Pendant 3 mercatos Et voilà Ils ont déjà payé Une partie en gros Des 17 millions d'euros Normalement Que devraient récupérer L'équipe du FC Nantes Par rapport au transfert D'Emiliano Sala Par rapport bien sûr A la tragédie aussi Qui s'est passée Je crois que ça va bientôt Faire jour pour jour Je crois que c'était en 2019 Ce sera bientôt 4 ans Jour pour jour Bien sûr Cette triste Triste info bien sûr Cette tragédie On va parler de Martin Therré Je l'avais dit hier soir Qu'il allait se faire opérer Aujourd'hui Et tout s'est bien passé L'opération de Martin Therré S'est très bien passé Maintenant on lui souhaite Un bon rétablissement Donc rupture des ligaments croisés C'est pour opérer Donc maintenant Forfait bien sûr Jusqu'à la fin de la saison Et on espère le revoir Dès le début de la saison prochaine Pep Guardiola Réagé à la retraite De Garrett Bell Maintenant Bell peut devenir Un joueur de golf fantastique Voilà ce que dit Pep Guardiola Par rapport à la retraite Du joueur gallois C'est vrai que maintenant Il peut se consacrer Peut-être à son sport favori Qui est devant le football Le golf Parce qu'on sait Que c'est un grand amateur De golf Garrett Bell Il y a une petite photo De Garrett Bell A l'époque Quand il était Du côté du centre de formation De Southampton Son tout premier club Avant de rejoindre Tottenham Puis après le Real Puis après le club De Los Angeles Il a fini sa carrière Et on va parler Cette fois-ci De Thibaut Courtois Par rapport à Ronaldo La présence de Cristiano Ronaldo Dans les stades saoudiens Donne un bel ajout Et sa carrière Est pleine de succès Je lui souhaite Bien entendu De réussir Al Nasser Parce que vous savez Qu'actuellement Le Real Qui joue actuellement Contre l'équipe de Valence La super coupe d'Espagne Et voilà ce qu'a dit Courtois Par rapport à Ronaldo Du côté de Al Nasser Bien sûr Tout ce que ça a pris Bien sûr là-bas Avec l'immense arrivée De CR7 On va parler Des 3 meilleurs buteurs français De l'histoire Du FC Barcelone Et on peut voir Que Dembélé N'est plus qu'à 10 buts Dégalés Thierry Henry Qu'a le record Thierry Henry C'est 49 buts Sous le maillot Du FC Barcelone Deuxième C'est Dembélé A 39 Donc 10 buts En retard Par rapport à Henry Mais bon On pense qu'il peut revenir Vu qu'il marque souvent Par exemple Il avait marqué Il y a quelques jours Contre l'Atletico Et le troisième C'est Antoine Griezmann A 35 buts Inscrit par Grisou Du côté du club Bleu Granat Et toujours avec Dembélé et Gradur Dembélé et Gradur Un rappeur Un rappeur français Bon c'est à l'époque Parce que Dembélé Évoluait encore Du côté du Borussia Dortmund Cette équipe Composée à l'époque De genre comme Marco Enfin il est toujours actuel Mais voilà Comme par exemple Mario Godzor Même Lewandowski Même Marco Russe J'en ai parlé à midi Les gars Marco Russe Il ne dirait pas non Peut-être Un départ du côté De Al Nasser Lors du prochain Mercato Estival Et toujours avec Dortmund Avec lui on parle un peu De Dortmund Donc Gilles Bellingham A signé des autographes Mais on peut voir Qu'il a signé un autographe Sur le maillot du Real Madrid Voilà ce club Enfin normalement Qui devrait rejoindre L'été prochain Ça sera bien sûr Le gros feuilleton A Bellingham Enfin où y aura-t-il Donc on parle du Real On parle aussi de Liverpool Aussi City Qui est dans la course Des nouvelles de Javier Pastore L'ancien parisien Ici officiel Il signe du côté Du Qatar SC Voilà cette équipe C'est cette équipe Par exemple Que Xavier entraînait à l'époque Avant d'entraîner le FC Barcelone Donc voilà Il signe là-bas Ravier Pastore Donc on pense que son salaire Va être plutôt pas mal Et Omar D'Affonseca Les gars A raconter comment la Sainte-Etienne Est passée à côté De Ravier Pastore Donc il a dit à Pastore Je l'ai fait venir à Saint-Etienne Au bout de 2-3 mois On va dire qu'on ne veut plus De Pastore Parce qu'il a été jugé Par l'aspect physique Peut-être trop maigre Tout ça Donc il a Enfin il a vécu La trace Je ne sais pas trop ce que c'est Bref on lui avait donné 350 euros Il était logé Nourri A un moment donné Ils ont déterminé que Pastore Ne courait pas assez vite N'avait pas assez d'endurance Le directeur financier De l'époque me dit Omar il faut qu'on dégage En gros qu'on vire Voilà Pastore Je lui ai dit que C'est un maître du football Je lui ai dit On va le prêter Il me dit non On va le vendre Pour un euro symbolique Donc la suite On la connait tous Bien sûr après Il a performé énormément Dans des clubs Comme le club du Paris Saint-Germain Donc voilà La Sainte-Etienne aurait pu avoir A l'époque Pastore Mais bon Du côté du staff Voilà Du côté des verts Il jugeait qu'il n'était pas assez bon Regardez ce genre les gars C'est le genre Yamila Rodriguez Un genre qui joue du côté De Boca Juniors Regardez le tatouage Qu'il a sur sa jambe gauche Donc c'est le portrait Tout simplement De Cristiano Ronaldo On va parler du capitaine Du club mexicain Du Cruz Azul FC Julio Domíguez A été écarté de l'équipe Après que des photos De la fête d'anniversaire De son fils Ont été publiées Sur les réseaux sociaux La raison Le thème de l'anniversaire Était Narcos Narco-Trafiquant Voilà Au Mexique Tout ça Du coup C'est pas du tout passé Du côté de son club Du Cruz Azul Donc du coup Il a été mis de côté C'est comme le capitaine De cette équipe mexicaine Une déclaration de Xavi Par rapport à Cristian Sen L'une des meilleures recrues Du Barça L'été dernier Il a fait du très bon taf Il a fait un énorme match Contre l'Atletico Il y a quelques jours On ne savait pas Qu'il arrivait quand même Gratuitement Du côté du club Blaugrana Donc signé Cristian Sen A été extraordinaire Je repense aux moqueries De ceux qui disaient Que le Real Madrid Avait signé le titulaire A Chelsea Et le Barça Le remplaçant En parlant De Rudiger Voilà Que Rudiger lui avait Rejoint l'équipe Du Real Madrid Et Cristian Sen L'équipe du FC Barcelone Donc il y avait des moqueries Par rapport à ça Voilà ce qu'on peut dire En gros un Xavi Et toujours avec le Barça Donc il pourrait mettre Trois jours sur le marché Donc la liste Des transferts en gros Donc Barcelone Est prêt à se séparer De Ferran Torres Sans Soufati Et Rafinha Les trois jours Ne sont pas à un niveau Convaincant Et leur vente Pourrait servir A financer d'autres opérations Mercato Donc là on parle bien sûr Du Mercato L'été prochain Mais c'est vrai que Ferran Torres Depuis son arrivée Ça fait un an Bah c'est pas ouf En dessous Fati Bon il a du mal Comme à confirmer En dessous Fati Et Rafinha Depuis l'été dernier C'est aussi très très moyen Bien sûr en vendant Ces trois jours Qui ont quand même Une grosse valeur marchande Parce qu'ils sont jeunes Puis voilà Je pense qu'ils coûtent Pas mal d'argent Bien sûr le Barça Pourrait récupérer Une grosse somme d'argent Et investir peut-être Sur un, deux Genre bien sûr Pour les remplacer Quand Xavi Simon Se fait taquiner Par ses coéquipiers du PSV L'obligeant à nettoyer Leur crampon Voilà une petite info Concernant l'ancien parisien Et hier Son équipe du PSV Jouait en coupe Des Pays-Bas Et il a été buteur Xavi Simons Maintenant Qui est tout seul Parce qu'avant Il n'y avait que Digapo On sait qu'il a quitté le club Mais bon Xavi Simons Répond toujours présent Du côté du PSV Et toujours du côté Du championnat néerlandais On va parler de Shaking Van Persie Fils de Robin A été appelé Pour la première fois Avec les U17 des Pays-Bas Donc âgé de saison Il a inscrit cette saison 16 buts en 13 matchs Avec le U17 du Féinord Donc lui souhaite La même réussite Que son papa Robin Van Persie Et une petite photo Les gars Donc voici les fils Van Persie et Schneider Qui se sont affrontés Cette saison en U17 Lors de Féinord Ultra-quin Donc voilà Lors de papa ultra-connu Wesley Schneider Et bien sûr Robin Van Persie Donc Shaken Donc le fils de Van Persie Enfin Robin Van Persie A l'inscrit à un tripli Ce jour-là Donc voilà On sent qu'ils seront certainement Footballeurs professionnels Parce que pour l'instant Bon ils sont encore jeunes Ils auront certainement Un contrat professionnel là Il y a quelques mois Et un autre néerlandais Bien sûr Ariane Robben Lors d'un Bayern Real Madrid 1-1 Robben Contre Cristiano Ronaldo Une photo D'outos contexte football Bon ils étaient complètement gourés On va dire Lors de la compo Ils ont mis Lo Celso Puis ils ont mis la tête Serge Aurier Bien sûr Voilà C'était pas du tout Le même joueur Les buts inscrits Voilà cette stat aussi Qui fait mal Toujours sur Outos contexte football Voilà Chelsea 20 buts inscrits Cette saison Erling Haaland a lui seul 21 buts Haaland a marqué plus de buts Que tous les joueurs de Chelsea Cumulés C'était incroyable Cette stat Christian Eriksen Il a dit Mon père m'a tout appris A être performant Des deux pieds Par exemple Donc ça s'appelle Ambidextre Donc en gros Il va être fort du pied droit Être fort du pied gauche Il a dit Lorsque je jouais Dans le genre d'un Je tirais un peu Avec le gauche Et un peu avec le pied droit D'autres fois Il me faisait faire 10 passes avec le pied droit Et 10 avec le pied gauche Pour être aussi fort du droit Que du gauche Par exemple Je pense à Dembélé Lui aussi Qui est très bon Du pied droit Et du pied gauche Il y a des joueurs Qui sont vraiment Que bons d'un pied Par exemple Leo Messi Le pied gauche Il est ultra performant Le pied droit Un peu moins Il a déjà marqué Quelques buts Mais voilà Alors que Eriksen Ou même Dembélé Ils sont très bons Des deux pieds Par exemple Il y a ces deux là Et même encore Plein d'autres joueurs Diego Maradona A l'époque Il nous disait Le légendaire Diego Maradona Quoi qu'il arrive Quoi qu'on dise Tout le monde sait Que le maillot numéro 10 De la sélection Sera le mien Pour toujours Même si Messi Bien sûr A pris maintenant Ce numéro 10 Et c'est une légenda Maintenant Peut-être au-dessus Maintenant Diego Maradona Bon pas sûr Chacun son point de vue Mais bien sûr Ce numéro 10 Maintenant C'est un numéro Emblématique Dans tous les clubs De football Carlo Ancelotti Sur Gattuso Nous avons vécu De beaux moments Car nous avons gagné La Ligue des Champions La relation n'a pas Toujours été bonne Et nous avons ensuite Des problèmes personnels Mais je ne veux pas En parler Des relations personnelles Concernant C'est Maintenant c'est De coach Ancelotti Coach Du Real Madrid Et Gattuso Coach De Valencia Et s'affronte Actuellement Lors de la demi-finale De la Supercoupe D'Espagne Un nouveau coach Didier Diga Va diriger son premier Entraînement Aujourd'hui Avec l'équipe de Nice Vu que le Saint-Fabre S'est fait virer C'est lui qui prend L'intérim Ce n'est pas lui Officiellement Le nouveau coach de Nice On parle peut-être De Julien Stéphan Un ancien coach de Strasbourg Qui peut être le coach De Nice Mais pour l'instant Il faut bien un coach Pour diriger Les entraînements Et c'est lui Tout simplement Le coach Pour l'instant De Nice Pablo Sarabia Souhaite davantage De temps de jeu Et aurait reçu Plusieurs propositions En vue plutôt D'un départ Du PSG Dès cet hiver Voilà Sarabia C'est à qui Il n'a jamais Moi je ne l'ai jamais Trouvé convaincant Quand même Sarabia Du côté du Paris Saint-Germain C'est dommage Parce qu'à l'époque Du côté de Séville Je crois qu'il évoluait Il était performant Vraiment Je le considère Le même Genre sous-côté Maintenant au PSG Malgré qu'il y a Quand même Des beaux noms Une concurrence On le voit de temps en temps Jouer Et puis quand il joue Il n'est pas super bon Donc le mieux je pense Pour tout le monde Ça doit être un départ Et toujours avec Paris Et c'est officiel Ce qui concerne le foot féminin C'est Van Garsgaard C'est engagé avec le PSG Jusqu'en 2025 Cette jeu Donc là Danoise a inscrit 22 buts en 25 matchs En 2022 Dans le championnat suédois Donc voilà Une nouvelle recrue Du côté du PSG féminin Regardez la Totti De FIFA 19 Qui est sortie il y a 4 ans J'au pour jour Elle était incroyable Donc la Totti C'est en gros Les meilleurs joueurs De l'année précédente En gros Et donc là Bientôt il y aura la Totti 2022 Qui va sortir Pour l'année dernière Et en 2019 Regardez en gros C'était qui les Totti En gros les meilleurs joueurs Avec Ronaldo Messi Mbappé Dobrun Modric Kanté Et en défense Marcelo Varane Van Dijk Et Sergio Ramos Et David De Rea Au but C'était monstrueuse bien sûr Avec des notes complètement folles A chaque fois Alors des cartes Totti Et on finit les gars Cet épisode d'aujourd'hui Avec la génération 92 Je crois que j'ai déjà fait Toutes les générations Par deux A partir de 87 88 89 90 91 Je sais pas si je l'ai fait à 81 Si il y avait eu hasard Et maintenant c'est 92 Donc on va relancer Dans les prochains jours Avec peut-être la 93 Dans quelques jours Et à chaque fois je réponds Donc pour moi Le plus fort de tous ces joueurs Bon il y a des grands joueurs Qui sont mis en 92 Comme Neymar Comme Eriksen Comme Verratti Comme Mané Comme Lingard Comme Salah Ou même Casemiro Voilà tous les joueurs Donc le plus fort Je mettrais comme Neymar Pour moi c'est celui qui a le plus de talent Par rapport à tous ces joueurs Le plus surcoté Bon il faut en sortir un C'est toujours compliqué Trouver un genre surcoté Parmi tous ces joueurs Je mettrais peut-être Philippe Coutinho Vous savez que vous allez me dire Liverpool Il n'était pas du tout surcoté Il était énorme C'est vrai que depuis Liverpool Vous allez me dire C'est pas ouf Je mettrais Je mettrais Coutinho Le plus souscoté Je mettrais Je mettrais Eugminson Pour moi c'est plus souscoté Un genre fantastique Malgré Il est quand même reconnu A sa juste valeur Mais bon Je pense qu'il jouerait Dans un autre club Ce serait vraiment On parlera encore plus Bien sûr d'Eugminson Et la plus grosse déception Je repartirais les gars Sur Philippe Coutinho C'est vrai qu'il a fait Un gros début De carrière Puis depuis Liverpool Puis après Ça fait quand même Depuis Liverpool Depuis 2017 Ça fait 6 ans maintenant C'est très très compliqué La suite de carrière De Philippe Coutinho Donc si vous n'êtes pas du même Avec moi N'hésitez pas à mettre en commentaire Vous aurez mis qui A la place De ce que j'ai mis Par rapport à ces 4 choix là Donc voilà les gars La fin de cet épisode J'espère que ça vous a plu On se retrouve demain midi Voilà Donc bonne soirée à vous Et à la fin Sous-titrage ST' 501